Musique Responsabilité sociétale et environnementale, NCA Banque Côte d'Ivoire, certifiée par le label LUCI 26000. Le bureau exécutif de l'association des auditeurs internes a été investi. Et puis le mois de mars est dédié à la femme et à l'économie verte. Voici le sommaire de ce 7 minutes, bienvenue. NCA Banque Côte d'Ivoire est désormais détenteur du label LUCI ISO 26000. Une preuve que l'établissement bancaire est impliqué de façon remarquable dans la responsabilité sociétale et environnementale. Après l'avoir obtenu le 13 octobre 2022, le sésame a été remis jeudi 26 janvier 2023 par l'agence LUCI spécialisée dans la promotion du développement durable. Nous l'avons donc délivré à NCA Banque parce que NCA Banque premièrement s'est engagée dans le développement durable depuis longtemps. Deuxièmement avec beaucoup d'exigences. Et au bout d'un moment, NCA Banque s'est dit que ce serait bien de faire reconnaître cet engagement par un label. La labellisation nous permet d'intégrer une communauté d'entreprises labellisées RSE. Nous permet d'avoir accès à une base de données de bonnes pratiques de gestion RSE, de gestion des hommes, pratiques aux sources humaines, qualité de vie au travail. Nous permet également de démontrer aux bailleurs de fonds que les engagements qui sont pris en matière de RSE sont concrétisés. L'audit réalisé s'est appuyé sur cette thématique centrale de référence que sont la responsabilité et la transparence, la qualité de vie au travail, protection de l'environnement, la protection de l'éthique des pratiques, les produits et services responsables, l'engagement pour l'intérêt général et le respect des individus. La qualité du travail mené par l'établissement bancaire a-t-il l'admiration du gouvernement ivoirien au point de susciter la volonté d'accompagner le processus de pérennisation du label ? Cet accompagnement va se matérialiser par le suivi au quotidien des activités de NCA et aussi attirer son attention à partir du moment où nous allons constater un écart entre les pratiques conseillées et les pratiques à suivre en matière de RSE. Également parler de NCA dans le milieu où il faut pour que NCA soit de plus en plus visible, soit cité comme un référentiel. NCA Banque Côte d'Ivoire devient ainsi la première entreprise africaine labellisée LUCI et rejoint le cercle restreint des établissements bancaires à l'échelle mondiale, ayant labellisé leurs engagements RSE. Ils étaient tous réunis à la salle de conférence de la rotonde financière du plateau. Les membres de l'association des responsables d'audit interne des entreprises publiques de Côte d'Ivoire ont été investis. Nous, nous sommes les médecins. Lorsqu'on partait voir un médecin, il vous demande mais de quoi vous souffrez. Il vous aide à parler afin de l'éclairer sur le mal qui vous ronge. Et lorsque vous avez fini de parler, il vous fait une prescription. La prescription, c'est l'ordonnance. Vous allez à la pharmacie, vous achetez les médicaments, vous vous traitez en espérant que vous puissiez recouvrir la santé. Il en est de même pour l'auditeur interne. Nous venons, nous rélevons les dysfonctionnements. Ce n'est pas pour jeter le propre sur quelqu'un, mais c'est pour dire simplement qu'étant dans l'opérationnel, vous pouvez vous tromper. On reçoit les dysfonctionnements, on vous les présente. Vous pouvez le faire de façon volontaire ou involontaire, mais lorsqu'on vous les présente, on veut simplement vous aider à les corriger. Et en ce moment, on n'attendra pas que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne découvrir nos faiblesses et exposer les dirigeants. L'Arapsie est une association professionnelle non syndicale qui vise à rapprocher les auditeurs à travers des renforcements de capacité, des propositions auprès des tutelles et entreprises en charge de la bonne gouvernance des entreprises publiques. 1500 femmes africaines autour d'un projet innovant. L'événement se tiendra du 23 au 25 mars prochain à Abidjan. Le forum des femmes entrepreneurs face au défi de la transition écologique est à sa cinquième édition. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter cet important rendez-vous. La promotrice en donne les raisons. Quand un pays a des avancées, nous devons suivre ces pays comme exemple. Ce qui fait que j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire pour organiser ce forum. Non seulement c'est un exemple de développement, c'est aussi un carré-four. Encore du temps, vous retrouvez des Blancs, vous retrouvez des Libanais-Ivoiriens, vous retrouvez des Sénégalais-Ivoiriens. En fait, c'est un carré-four, c'est un peu comme New York. Un forum dédié à la femme entrepreneur, mais aussi à la femme rurale. Des conférences et des panels seront organisés sur le thème « Autonomisation des femmes en tant que productrices et consommatrices » permettra de stimuler la croissance d'une économie verte. Au niveau de la vie démocratique du Congo, il y a déjà des femmes qui transforment les déchets organiques en charbon. C'est une opportunité. Au lieu de déforester nos forêts, au lieu de couper les arbres pour faire du charbon, elles sont dans l'économie verte, c'est-à-dire les déchets organiques transformés en charbon et utilisés pour préparer de la nourriture. Donc c'est une solution, c'est une opportunité parce qu'il y a des femmes qui le vendent aussi et qui ont créé une activité génératrice de revenus en se lançant justement à cette économie verte. Des exemples que ces femmes tenteront d'implémenter dans plusieurs pays sur le continent. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon tuyau de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501